Tu dis que les gens ne savent pas prier. C'est un drame. Pas un grand drame, rien n'est vraiment jamais 100% dramatique, mais ils prient, et quand ils ont fini de prier, pensent à autre chose. Alors que quand on a fini de prier, il faut rester vide, parce qu'avec la prière, on a été actif, donc électro, et ensuite, il faut recevoir, donc il faut être magnétique, c'est-à-dire on reçoit. C'est le principe de la vie. L'homme est actif quand il pénètre la femme, qui est passive. L'homme pénètre, il est actif, et la femme reçoit, elle est passive. Après, elle prendra le plaisir qu'elle veut, ou elle n'en prendra pas. On lui souhaite d'en prendre, d'ailleurs. Donc, en général, ils prient, et après, ils passent à autre chose. Leur cerveau continue à fonctionner. Donc, il y a un déséquilibre électromagnétique, dont il y a un résultat déséquilibré électromagnétique. Donc, la prière demande, dans électro, vous priez, ensuite, plus magnétique, vous recevez, les énergies, les récompenses, les demandes de Dieu. Nous sommes d'un élément feu au maximum, tout est feu, les plus électriques, tout ça électronique, c'est du feu. Les gens sont très feux. Donc, faites en sorte que votre prière vous amène à l'avant. Or, en général, les gens prient, ça n'amène à rien. Mais ils ne se posent pas la question pourquoi. Donc, vous avez la réponse. Quand vous priez, vous êtes électro. Ensuite, si vous avez mis deux minutes ou trois minutes pour prier, restez deux, trois minutes en recevant les énergies divines. Et là, vous allez voir que votre vie, elle va changer plus ou moins rapidement. Voilà le secret de la prière. Après, il y a des secrets dans la prière. Et ça, c'est le secret de base. Équilibre, électromagnétisme, ça s'appelle l'harmonie. Tout simplement, l'harmonie. La prochaine conférence que je fais au mois de mars, ça tombe bien en plus, c'est le printemps. Je vous ai créé des secrets sur le Notre-Père. Je vais donc vous donner des explications sur le fameux tétragramme qu'on appelle le Yod Évoué. Ce nom est interdit d'être prononcé globalement. Du temps que des grands prêtres, du temps des anciens hébreux, une fois par an, le prêtre prononçait ce nom. Et pour que ce nom ne soit pas entendu, on jouait de la cymbale, on tapait, on faisait énormément de bruit pour que le peuple ne puisse pas entendre le nom. Par contre, on a le droit de dire Yod Évoué. Et d'ailleurs, j'ai dit dans un post-4, ce tétragramme, il ne faut vraiment pas jouer avec parce que c'est un nom extrêmement puissant de Dieu. Et tous les dérivés de ce tétragramme, même un minge comme moi, ne peut pas s'en servir, même des dérivés, sans expliquer pourquoi je fais appel. Et attention, il faut que j'explique ça à Dieu pourquoi je me suis permis de servir. Du tétragramme ou d'un dérivé du tétragramme. Et c'est pour ça que c'est tout à fait dans la formule quadripolaire du troisième ligne de François-Bandon. Parce que pour que personne ne s'en serve, et ensuite, il faut pouvoir supporter. Dans tout ça, c'est aussi caché dans la prière. Alors, dans quelle prière ? Ah ben, le Notre Père. D'ailleurs, le Notre Père, il n'est jamais, moi en premier, je ne le récite pas, je le récite classiquement, mais Jésus l'a donné plus long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501